Bonjour à tous, c'est Worker et Shadow qui vous parle donc pour une nouvelle construction et précédemment une vidéo construction justement tirée du film Lego Ninjago nous avons vu ensemble la référence en 1617 le Temple of the Ultimate Weapon donc le temple de l'arme ultime suprême un site qui comptait 1403 pièces qui coûtait 112 euros donc effectivement la plus grosse structure du thème du film Ninjago si on ne compte pas la ville qui est un peu à part entière et beaucoup plus coûteuse voilà et donc aussi effectivement c'est aussi notre avant modèle sans compter la ville et les figurines car justement aujourd'hui nous allons voir le dernier modèle de la gamme classique entre guillemets de boîte de jeu et donc ce sera roulement de tambour alors bien évidemment roulement de tambour pendant que nous avons quand même ce gros temple alors bien sûr vous pouvez le retrouver en vidéo construction sur la chaîne donc vous tapez Temple of the Ultimate Ultimate Weapon et vous devriez pouvoir le trouver voilà et donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ohlala nous allons faire le 70618 le Define Winky ou en français le QG des Ninjas il contient 2295 pièces et coûte la somme de 164 euros 99 centimes voici là la boîte et une fois qu'on aura fait ça et bien on pourra ouvrir ce gros bonhomme comme vous pouvez voir qui nous promet je pense on peut dire plusieurs heures de montage voilà de construction donc vous allez passer avec nous on espère ce sera plaisant on vous cache les dimensions pour vous spoiler la taille de la bête et on va ouvrir ça tout de suite attention 1 2 et voilà on va donc attention aux erreurs donc le gros mode d'emploi qui fait 15 kg ça commence plutôt bien il n'y a pas si donc on va tout enlever on va juste garder le numéro 1 donc je vois qu'il y a un numéro qui est là il y a un truc sans numéro qu'on met de côté pour l'instant 14 7 12 2 9 et le 1 il est là 10 3 on va mettre les boîtes de côté je pense pour l'instant c'est du tissu c'est du tissu je l'espère parce que c'est beaucoup plus classe que du plastique ça c'est ce que j'ai eu le tissu c'est ce que je n'ai pas effectivement dans le destiny beauty version 2015 pas du tout cela à nous pas apprécier ça ça va pas c'est vraiment ça atténuer le côté classe et sobre du bâton nous avons deux paires de main donc autant en faire bon usage pour vous présenter le super dynamique sur le droit de mettre cette superbe cap en effet car effectivement dans ce set nous aurons là encore 7 figurines et comme on l'a vu la précédente fois dans la construction du temple et bien tout comme dans le temple on va retrouver les six ninjas que cette fois-ci contrairement au temple ils viendront avec leurs cagoules voilà leur couple de cheveux c'est le set de cagoules et aussi à la place de germaldon et bien on aura censei ou donc en fait si le temple est un peu le côté méchant le destiny boutique sera le côté beaucoup plus simple et visiblement un premier cg qui a commencé directement avec le bas du bateau tu nous commences où s'il te plaît ou pas comme ça tu peux le construire ce sera assez simple pour vous on va le mettre même dans la caméra par contre tu peux le cager je vais juste voilà moi baisser un peu la lumière pour vous effectivement il y a une couleur blanche donc forcément ça va un peu flash pour vous pour moi voilà donc là on est bon pour ça attendez si ça vous ennuie pas je vais juste assembler le corps complet hors caméra parce que là je commence à galérer et on n'en est même pas à 10 milles de construction parce que c'est là mais je galère vraiment il est très agaçant c'est un joli effet mais après l'encore la robe de ce la fermeture elle aurait dû être placée à l'arrière je ne cache pas vraiment voilà super oh et d'ailleurs moi j'ouvre en fait on aura besoin d'une partie des pièces alors je sais pas si c'est pas plutôt celui-ci non c'est celui-ci d'accord donc vous avec sa petite robe je pense que je peux je peux merci donc on aura alors est-ce que la barbe est la même que sur ninjago classique oui au début je pensais pas mais parce que on a un peu plus arrondi et donc là encore ce sera un modèle bien évidemment où il n'y aura que le bateau à construire il n'y aura pas d'autres trucs il n'y aura même pas de ninjas vous avez compris on va vendre ninjas et donc où effectivement qu'on retrouve je crois pour la troisième fois il apparaît dans le set du dragon il apparaît aussi dans le set du pont et il ne me sent pas qu'il apparaisse ailleurs logiquement il apparaît dans un same minifig avec la même tenue si c'est pas de bêtise normalement oui il a des complexes avec le petit le petit poulet ça on voit bien avant arrière ah l'arrière ah oui non mais il faut m'expliquer mais c'était pas grave voilà ok cool bon on est à côté voilà on est totalement touché parce que honnêtement on est cool mais nous seul je ne passe pas comme vous avez pu voir nous aurons déjà un enleveur de bruit parce que le set est bien pourtant assez cher donc lego vous le fournit et écoutez bon on va commencer je l'avais dit quelque part mais je ne sais pas du tout ah c'est bien je l'étais pas sur le frigo peut-être éventuellement ou alors peut-être sur le canapé je ne sais pas ok donc on va commencer avec cette pièce toute faite comme on peut le voir donc deux rectangles et là dessus on va caser et bien différentes pièces techniques bah écoute donc les pièces techniques avec une petite sphère au bout on sera l'intention de voir effectivement si la sphère sera utilisée souvent c'est des pièces qui sont utilisées pour accrocher un élastique dessus afin de le maintenir ou ce genre de technique là honnêtement je ne sais pas du tout oui effectivement ça peut aussi être pour mettre des pièces avec connecteur afin d'avoir une invention particulière pour un élément donc c'est probablement ça qui n'est pas possible autrement et donc bien sûr après c'est vrai qu'en terme de mécanisme je n'ai pas trop regardé ce modèle qu'on avait j'avais ça aussi j'ai l'impression alors j'ai le droit effectivement de nous sortir une pièce comme ceci d'accord on met ça ici et après on va retrouver nos trois barres ce que je propose c'est que je te sorte les pièces comme on avait fait parce que ça marchait plutôt bien je trouvais oui bah vas-y donc on met ça ici alors comme ceci et là j'ai bien l'impression que et on va mettre ça à ce niveau là voilà c'est ça normal donc on va continuer dis moi est-ce que tu aimes la répétition ça dépend de ce qui est répété mais là comme vous pouvez le voir c'est vraiment la base de la base donc on va mettre au total cinq grosses pièces de rectangle qui sont déjà d'ailleurs des pièces assez grosses parce qu'il existe une variante plus petite en effet donc là avec un seul trou sur le côté le plus léger et trois trous sur le côté le plus long par contre allez vous le savez comme toi on aura deux pièces avec la petite sphère au lieu d'une seule à l'arrière comme ceci on tourne étape 7 et donc là ça va être l'attaque des plaques bon là il va me faire toutes les plaques je pense vu qu'il n'y en a aucune fournie dans ce modèle des bases donc on va commencer avec une 6x6 ben oui peut-être un truc non ? est-ce qu'il y a un second sachet ? peut-être une 6x6 non ? voilà elle est cachée elle est cachée elle est cachée donc n'écoutez pas ce que je raconte par contre après on va passer de la 6x6 à la 6x12 je crois donc ce sera un peu le... oui c'est le double c'est le double totalement le double et donc là encore on va rapidement faire ça donc en fait comme toi là encore nous avons le bateau à construire nous avons commencé par la base pas de construction à fantaisis pour commencer vraiment il n'y a pas de coques pré-faites à part certaines petites pièces enfin petites pièces je me comprends quoi ce genre de truc vis-à-vis d'une coque complète c'est une petite pièce quand même dans tous les véhicules Ninjago effectivement à chaque fois la coque était... enfin dans tous les bateaux Ninjago à chaque fois des coques fines comme ceci c'est pratique ça mais en plus tu devrais savoir parce que... alors là par contre je te propose de faire une construction de copains de prendre tes pièces deux fois deux pentu inversé et de le casser toute longueur alors il en faut 24 attends 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 ça ça passe comme bruit mais toi le roule les mettre ici c'est pas comme ça comme ça on fait tous les deux un côté quoi je sais pas si ça rend mieux la caméra pour ne pas faire deux fois quatre ouais mais enfin je pense que ça on s'en fiche là pour le coup vu les 24 je pense que les gens ne sont pas extrêmement intéressés par le fait pour mettre des coutures inversées sur toute la coque ouais je sais pas il y a beaucoup de mecs mais écoutez si vous êtes intéressés mettez un pouce vert à cette vidéo ils sont bleus maintenant mais c'est pas grave mettez un pouce vert c'est celui qui est comme ça en fait il y a plus de... c'est soit j'aime pas soit j'aime bien il n'y a pas de neutre quoi c'est dommage il n'y a pas de neutre que ce soit... ouai... 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 ok on a juste le bout quand même pas c'est un peu que le fantôme mais bon ok donc on a toutes nos pièces là on va revenir ici et on va continuer avec nos pièces qu'on suit parce qu'on serait bien non par contre ce qu'on peut faire si on peut faire un fob effectivement il va falloir prendre une pièce deux fois trois comme ceci mettre une petite pièce rouge à ce niveau là et mettre ça ici voilà et donc ça on va le caser à ce niveau donc on peut voir notre brique ou plutôt l'avant de la brique va venir et bien justement toucher la plate voilà on va toucher à ce niveau là et puis on va avoir... on va faire un côté tiens on va prendre des pièces lisses maintenant donc une fois quatre déjà puis de la pièce dorée et après on va alterner comme ceci donc avec une brique au centre en effet une petite deux fois deux ça fait toujours son petit effet on aime bien voilà dorée et ça c'est quoi ? c'est du marron foncé ? non darkworm ouais d'accord ok et on termine on cloisonne avec deux fois deux puis après on va prendre six petites pièces de plaque une fois deux en fait on fait le contour des briques voilà on en met une de part et d'autre des briques et voilà et c'est pas fini en effet on va maintenant faire un petit fois six on peut dire on les aligne par rapport effectivement à la brique qu'on a casée au début et la dernière elle est ici donc une question vraiment Lego basique j'allais dire pour l'instant en terme de pièces puis on retourne car on avait visiblement de mettre cette pièce de coque à cette pièce pentue inversée un peu plus spécifique bah oui parce qu'on n'est pas encore justement ce petit module là voilà ok on tourne de page page 14 sur à peu près 300 je suis sûr et on va rester ici afin de mettre des pièces transparentes qui justement permettront de faire glisser le bateau sur le sol sans soucis sans coller l'intérieur des briques à la fois voilà donc on va en mettre bien sûr la nasse et donc encore enfin si vous n'avez pas de pièces de coque de bateau vous pouvez en faire avec des pièces pentues inversées alors bien sûr ce sera une taille différente ce n'était pas 24 mais tout de même voici une technique toute bête pour faire des coques de bateau avec bien sûr des briques mais en effet c'est une technique relativement basique voilà voilà et donc justement en parlant de coque en voici une plus grande à ce niveau là qui s'aligne plutôt bien avec la pièce en dessous quand même en effet voilà comme ceci alors bien sûr on peut enfoncer ça j'ai tellement un apnec je répète le début de la construction là je suis déjà en mode genre on va construire un truc mon gars qui va envoyer du pâté quoi qu'il va mettre des claques clairement le set va mettre des claques il va mettre des claques il va mettre des claques il va mettre des claques et en dessus inversé à ce niveau là voilà et je me disais c'est bizarre qu'on ne passe pas ces deux là et bien justement on le casse maintenant alors je pense qu'au temps on peut enfoncer non non car il va falloir faire les petites décorations parce qu'on va voir c'est du vide et donc on va les faire à l'aide de petits modules il me faut juste faire une fois trois pour commencer voilà une fois trois on va prendre une plaque une fois trois ici mettre la une fois deux à ce niveau là puis ensuite caser la petite pièce courbée ici un petit élément doré on est à niveau avec une autre pièce marron mais non ça ne m'entendrait pas je vais gérer et comme peut-être on a pile poil un petit trou ici c'est là où va se mettre la partie connecteur de la pièce deux fois une plus connecteur un connecteur forcément qui va être adapté à la petite boule à la petite rotule n'est ce pas monsieur Shadow que nous avons ici après j'aime bien utiliser le mot sphère aussi mais c'est sur tout le monde le mot sphère personne n'aime ça personne n'aime ce mot c'est pas très lentil pour la sphère non ? c'est comme ça et donc on peut j'ai un doute là t'es sûr qu'elle va sur celui-ci là ? non ? elle va à l'intérieur c'est ça ? on a un cran à l'intérieur c'est ça ? ouais c'est un cran à l'intérieur la première c'est pas la dernière de la vidéo sûrement pas la dernière je pense voilà ah bah ça me semble déjà parce que là ça bloque et ça bloque au niveau de la bonne forme en fait ça bloque aussi en dessous voilà ok donc on a ça il manque de retourner ? ça y est il manque de retourner et donc à l'arrière on va et bien mettre une pièce en-dessus une fois deux avec deux de hauteur et quasi on va par contre juste deux secondes enfin tu peux continuer à construire ben je veux bien mais je sais pas ce qu'il faut faire il faut les placer comme ça vers l'extérieur c'est ça ? oui il faut les placer vers l'extérieur comme ceci donc les deux pièces une fois une avec les petits tenons et donc ça justement on va le mettre est-ce qu'il faut l'enfoncer entièrement ? on va le faire comme ça pour l'instant de toute façon je pense qu'après on verra une autre pièce qui nous permettra de voir justement comment faire les aligner logiquement ça devrait être bon pour l'instant ok donc maintenant on va faire un petit métier c'est tout pour ce qui est de la je sais pas la proue du bateau la proue c'est à l'avant ça c'est pour le gouvernail le gouvernail oui donc ce sera pour faire eh bien tourner le bateau donc encore on construit sur une pièce en forme de plus qui est toujours très chouette tu l'as mis tout à l'heure justement oui absolument et c'est vrai qu'elle est très chouette on met ça ici on met ça là et la 8x1 à ce niveau c'est bon je sais tout de l'heure et enfin on termine en mettant t'as compris à quoi elle ne sert à rien oui j'ai compris j'ai vu le mode d'emploi donc ça on le raccroche la petite sphère et après ça on va le mettre justement on va le raccrocher c'est pour représenter des pistons mais au final elle ne pourra pas tourner quoi bah si elle est sur bol jaune puis sur rotation et comment tu fais pour tourner les pivots ah comme ça ouais je tourne en cassant tout c'est génial moi je pensais comme ça en fait sauf qu'elle ne peut pas elle ne peut pas parce que c'est pas une rotation non effectivement c'est de casser un peu c'est débile d'avoir fait ça comme ça c'est juste encore pour le détail je pense c'est juste pour faire un faux détail un faux piston comme sur le mécan ouais tu sais j'aime pas trop les métiers c'est vrai qu'on dit ça et je me sens une pause il y a quand même souvent au moins un ou deux métiers dans les 7 alors des fois c'est des lanceurs les diagots de base ne sont pas spécialement des fois plus fourniers en mécanismes c'est rigolo ça je ne la connaissais pas je la connaissais pas parce que là une fois quatre effectivement on la connaissait bien elle est vieille par contre dans le mauvais sens non c'est toujours dans le bon sens c'est juste le modèle qui se trombe ah c'est le modèle qui se trombe je ne savais pas ok donc on a mis ça ici et donc là par contre on va commencer à prendre de la hauteur assez rapidement grâce à ces pièces archées et on va mettre de la bonne brique maintenant car effectivement toutes nos briques deux fois deux couilles vont prendre et bien une brique en plus donc une brique en plus à ce niveau là voilà je pense qu'on est bon en termes deux fois plus voilà puis ensuite il va falloir donc raccroche on raccroche voilà on raccroche avec une brique en plus deux fois trois parce que ça doit être la fin comme ceci et donc logiquement on est justement à la fin donc voilà pour notre bateau pour l'instant on va pas plus montrer que ça effectivement donc on va directement enchaîner avec la suite en termes de pièces supplémentaires rien intéressant on vous les montrera les pièces supplémentaires peut-être à la fin d'accord ok donc c'est parti pour que vous sachiez qu'il a un peu plus spécialement extrêmement fourni en pièces tant mieux tant mieux ça nous permet d'avancer à un rythme très correct et d'ailleurs on va commencer avec un petit élément de détail et ça c'est toujours effectivement une bonne petite chose donc justement cet élément de détail va commencer avec une deux fois trois comme celle-là sur laquelle on va accrocher eh bien des points j'ai pris la plaque déjà deux fois deux il faut une lisse maintenant une lisse une fois deux donc sur la deux fois deux plus deux on va mettre une petite tête transparente et non c'est passé non c'est pas ça elle a été cachée donc on finit notre petit plateau et on va retrouver un petit élément une petite référence donc on va retrouver une petite référence par rapport à la série animée 2015 je vous rappelle 2015 c'était aussi l'année de la sortie d'une seconde Destiny Bounty peut-être qu'on en reparlera au fur et à mesure la vidéo parce que voilà non mais après c'est effectivement j'ai vu au début j'étais pas pour le premier j'ai reconstruit le premier et il est pas si mal que ça et là son charme par rapport au second il est un peu plus petit il est un peu plus familier second élément de détail donc encore fait sur une deux fois trois c'est une lettre le clip et la lettre c'est ça ? donc effectivement on aurait une petite plume je pense qui tient dans je n'ai plus le terme de l'ancré oui bah non pardon l'ancré mais plus l'altern c'est la plume je pense des placements et donc voilà effectivement clairement l'enveloppe est bien posée c'est pas un truc qui traîne comme sur le set de Dr. Strange est-ce qu'il y a une enveloppe qui est importante sur la série Ninjago ? est-ce qu'il y a un moment une enveloppe qui a ça me dira du tout il y a pas le truc avec Sensei Wu qui adresse effectivement qui vend une enveloppe à Misako comme Coelden et c'est Gamadon qui l'intercepte c'est lui qui l'envoie il y a plein de trucs comme ça effectivement bon après je sais pas c'est lié à ça ou plus un élément de détail parce que là encore forcément on dit que ça fait référence à la série Ninjago mais pas entièrement si mes souvenirs sont bons il y a énormément de références à la série dans le bateau il y a genre vraiment vraiment beaucoup c'est un peu le véhicule des Ninjas c'est un peu le véhicule en pneumatique et d'ailleurs effectivement c'est un designer qui voulait absolument faire un bateau volant et donc il a poussé son idée et on peut le remercier totalement essentiel à l'univers de Ninjago donc là et donc je suppose que et donc c'est plaisant aussi en fait j'y repense parce que c'est vrai que dans la série Ninjago c'est un gros bateau avec un intérieur des pièces qui sont faites des chambres etc et c'est vrai qu'effectivement en 7 en termes de taille et en termes de pièces et de coûts on peut pas se permettre de faire un bateau à l'échelle 1-1 avec la série même si je pense que ce serait un super projet pour le coup d'avoir un Destiny's Bounty Taille 1-1 parce que c'est pas un projet mais pour une création personnelle ça peut être assez intéressant mais là je me rends compte qu'effectivement même si là encore on se rappelle l'échelle 1-1 on voit quand même beaucoup plus de détails dans celui-ci que par rapport aux deux problèmes parce que j'ai les deux problèmes de coques en fait si vous voulez vous avez une coque toute plate et vous le tourne aussi le seul on trichait avec le garage que tu détachais directement mais bon c'était tout un élément en vague c'est une 2x1 marron et une 2x1 marron donc une plaque et une brique en fait tiens voilà voilà donc là comme quoi on a mis des pièces avec ce nom en façade même pour leur foyer de pièces oui même pour leur foyer de pièces la salle qui est la potentielle salle qui sera là fait la même taille que la salle qui sera là en effet oui on a un découpage de pièces effectivement qui fonctionne là donc ouais une belle pièce archi inversée c'est là c'est ça ? ouais qu'on met ici oh il s'est cassé dans le sens du poil ce set c'est quoi comme une pièce ? une pièce 6 une fois 6 en noir effectivement on va juste encaser ici par contre non 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 ici sur une ligne d'accord donc sur cette ligne là sur le côté là on va voir après si on fera pareil on va voir ça on tourne la page c'est la page 28 elle a animé cette pièce là il y a une grosse trache blanche là-dessus ah c'est malade c'est pas ton doux ? ah non 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 c'est vraiment pas ok donc maintenant on va avoir des petites plus grandes pièces lisses toujours attention voilà un décart ouh là excuse-moi c'est moi donc on va en mettre 2 pièces 2x4 ici puis une avec des tenons c'est soit le place avec des petits tenons qu'il y a dessus et puis après on aura du griffon c'est donc du griffon c'est à ce niveau-là donc je vous demande ce que va accueillir cette partie-là parce que forcément quand on a des tenons c'est pour mettre un élément en fait si vous voulez qu'on pourra détacher facilement car justement tout le reste est lisse donc on va voir ce qu'on mettra on est après sur une salle des trésors à ce niveau-là en fait où il y a un peu plus caché ou avoir juste quelques souvenirs effectivement de voyage peut-être éventuellement dans un petit coin de château ok petite construction pour changer c'est une barre de 3 ou pas ? c'est une barre de 3 oui il n'y a pas de... je vais faire ça après il y a d'autres pièces aussi qu'il faut prendre tiens il y a une... bah c'est ça en fait là il faut deux briques ici ça une fois deux bah tu peux l'assembler c'est une plate oui c'est une plate donc là on a ça et là on a cette pièce-là qui était utilisée à la toute base sur... Night Kingdoms non ? si mes souvenirs sont bons bah c'était pas apparu avec la renaissance de World Town World City dans 2004 avec les différents véhicules de police ouais elle est un peu plus vieille cette pièce-là parce que moi toute l'espèce groupée c'est 2004-2005 bah mais... Night Kingdom c'est... c'est aussi... oui c'est aussi... ça c'est Night Kingdom c'est sûr elle apparaît dans Night Kingdom elle apparaît au moins dans le vieux je suis... c'est-à-dire que comme c'est pas une pièce qui est spécifiquement chevalier je pense qu'on peut aussi... oui bien sûr mais c'est là qu'elle m'a vraiment... qu'elle m'a vraiment marqué quoi et d'ailleurs on va la retrouver encore deux fois ça je te laisse le faire peut-être parce que c'est plutôt cool mais avant ça justement on va prendre une pièce comme ceci qu'on va placer ici donc comme quand grâce à la petite partie courbée inverse en fait et bien ça pile poil la même forme et donc ça se suit parfaitement d'ailleurs c'est très joli belle courbe là encore si vous voyez ces pièces on va pourquoi pas essayer de recréer cette forme là pour vos propres véhicules par exemple ça peut être intéressant de le mettre en avance ce type de forme ok on fait ça ici et on passe à l'étape 35 qui sera du x8 avec une petite construction encore fort sympathique donc bah écoute on va peut-être laisser ça de côté pour l'instant et faire nos différents modules je vais juste voir un peu la tranche que ça ah bah ça va c'est facturant d'accord ok donc on va prendre une petite pièce en-dessus comme ceci puis caser une plaque avec des accroches à ce niveau derrière mettre une pièce avec tonneau en facette qui se refaisant par la suite pour l'instant on n'est pas encore à faire entre guillemets les murs les côtés du bateau puis prendre deux petites pièces rouges transparentes qu'on va accrocher accrocher à quoi ? et bien à une pièce une fois une plus clip le clip qui va venir se mettre ici voilà on met ça de côté donc dans l'axe en fait juste on écrase la pièce ici et ça on fait fois vite je te prépare des petites loupillotes d'accord dans ceci je sais que tu aimes bien briquer des grosses briques ah bah j'aime beaucoup briquer des grosses briques bon ça par contre je pense que dans la consommation rapide ce sera zip bah toutes les lanternes sont faites déjà ok bah tu peux te mettre à faire à briquer de grosses de côté écoute donc on a 4 pour l'instant il nous en faut 8 5 5 5 voilà voilà ok et donc justement comment tu fais la dernière on va ramener la corde de bâcle ici et donc tout ça on va le mettre directement sur notre partie ici avec la partie pentue et l'accroche voilà et ça nous permet déjà d'aligner les parties qui sont là donc on a 8 tenons au lieu de 4 donc une mire accroche pour être plus de peuses plus massive ok c'est très très joli ça commence plutôt bien on est qu'au début qu'au second sachez donc j'ai hâte de voir la suite alors d'accord donc ah ça aussi ce sera vraiment intéressant parce que c'est une façon différente de l'usage principal d'une pièce justement donc on va commencer pour l'instant avec des pièces tout simples de la 2x2 la pièce avec une approche dessus voilà on s'amuse on est en famille voilà on est au stade on est au stade tranquille la petite buvette ah bah c'est cool on a un orginat c'est cool c'est la fête un orginat finalement des orginats et tout par contre il faut payer c'est pas gratté son cul bah oui bien sûr c'est une buvette et donc voilà l'idée c'est que on va prendre une barrière comme ceci qu'on va caser sur qui représente plutôt des barreaux de prison à la base oui des barreaux de prison effectivement ou même de faire des barrières sauf que nous on va en faire une échelle justement en la casant ici je te conseille de la décaler de l'autre côté parce que je pense qu'elle sera mieux alignée comme ça à ce niveau là donc on a maintenant une échelle et comme vous pouvez le voir oh regarde c'est fort bien fait oui qu'est ce qu'il y a le barreau de 3 la barre de 3 la barre de 3 effectivement qu'on a placé juste avant qui va venir compléter qui sert de première de première foule regarde en plus les clips s'avignent à une certaine ça c'est le détail comme vous pouvez le voir donc c'est aussi pour ça que vous payez 164 euros apparemment le set est vraiment vraiment efficace au niveau rapport qualité prix bah le nombre de pièces dedans alors bref même sans parler d'argent c'est quand même une très bonne technique très intéressante non non en général et là encore honnêtement qui ne demande pas spécialement euh attends non je ne l'ai pas placé correctement je fais n'importe quoi ah tu fais n'importe quoi t'as peur d'avoir de briques là ou quoi ? ce serait beaucoup plus simple de faire ça d'accord on va faire un fois donc je te conseille de me suivre moi je te suis d'accord je te précède oh d'accord donc on va prendre 2 pièces 2 x 3 et ce sera maintenant je pense notre dernière construction peut-être avant dernière construction du set enfin de ce sachet là excusez-moi parce que le set est l'heure d'être complet hein voilà quoi et là en fait t'as fini là j'ai fini là t'as fini plus de vidéos et comment posant la question bah où est la suite ? je dirais quelle suite ? je sais ce que je l'ai fait je fais la revue comme ça la revue du truc comme ça ah oui quand même donc on met des pièces avec l'accroche circulaire à ce niveau là on va les maintenir en place grâce à ces petites pièces courbées, peintues, inversées tout ce que tu veux quoi on est sûrement en train de faire ici balles et on case nos balles circulaires ici puis sur les côtés je tiens super bien heureusement que ça va être attaché parce qu'il y a ces pièces là donc c'est de là 2 x 1 avec mais ça tient pas quoi de quoi ? moi ça tient bien quand je force un petit peu c'est ça tient bien pour l'instant on va la rapprocher et ça glisse parfaitement parce que ça glisse c'est une mise en place le monde ok donc attends je vais essayer de montrer ça un peu mieux on va mettre ça à ce niveau là et donc je ne sais pas à quoi ça va faire cette pièce je pense que ça va être comme ça ils disent de le placer comme ça en effet voilà donc ça va permettre de faire le temps de couvrir les fenêtres à ce niveau là ah et donc c'est pour ça qu'on placer la pièce de muret je pense c'est pour obtenir cet angle là ah oui la petite pièce là je veux dire la petite pièce comme ça pour l'arrêter à ce niveau et j'aime bien le côté planche de bois pas spécialement oui ça va décaler juste un peu mais j'aime bien le côté planche de bois vers l'extérieur tu sais avec vraiment les palettes lisses après je ne sais pas si on peut pas sinon l'arroser ou pas de l'extérieur mais je ne pense pas que ce soit fait pour en fait non je pense que c'est vraiment fait pour ok tiens donc maintenant on va faire c'est sur la pièce la construction à la machine à la chaire avec des pièces toutes simples voilà tenons en façade sur les côtés mais aussi des briques il faudra mettre ici afin de compléter justement le petit muret qu'on a là voilà ça vient super bien c'est toujours très agréable forcément forcément et enfin donc maintenant et bien on va continuer avec d'autres choses là voilà toujours forcément toujours ok et donc là on a fini pour notre second sachet attend juste une seconde que je vais mettre en avant le modèle terminé sur la caméra voilà ça devrait suffire amplement maintenant si tu veux tu peux montrer ça et les pièces restantes oui après c'est vrai que sur le second sachet elles sont plus intéressantes parce qu'une barre de 3 c'est toujours relativement rare quand même oui les 4 elles sont facilement trouvables mais et vous avez aussi une petite plume en plus en effet toujours un coup de fil c'est ça pour les petits détails c'est pareil ok donc nous on va s'arrêter pour cette première partie on est dans la 30 minutes on est bien parti bien l'ensemble on est encore on va dire actifs dans nos têtes pour l'instant par la suite la construction elle est actif elle est vraiment cool et on avance toujours malgré les éléments répétitifs ok moi par contre j'aurais peut-être mis entre les deux parce que ça va sûrement représenter les salles qui seront fermées entre elles j'aurais bien mis une 2 par 2 avec un tenon au centre pour pouvoir poser les figurines entre les salles d'accord je sais pas si elles seront fermées entre elles aussi je sais pas non non je sais non pour le coup c'est vraiment pas d'accord et bien écoutez on va s'arrêter là question comment ça s'en est posez les et puis nous on se retrouvera je tente pour la seconde partie juste après allez salut à tous et à la prochaine voilà ou à plus en fait on se retrouve à tout à l'heure c'est après salut salut